Le centrisme pour expliquer les choses sont pour autant des fois justifiées et injustifiables. On se l'heurte des fois avec des difficultés pour faire ce genre de choses. Donc on a Jean-Arnaud Derenz qui fait cet exercice difficile dans les Balkans depuis plusieurs années, qui va nous parler de son expérience, de son regard sur cette thématique-là. On a présenté peut-être aussi le courrier des Balkans. Ensuite, Attil Hamon, qui était déjà là hier, qui est journaliste indépendante, journaliste d'investigation, impliquée dans plusieurs projets, des projets de recherche aussi, d'analyse de ce qui se passe autour des médias, à la fois anglais et en Europe, qui va lui nous parler un peu de ce que l'on avait pu voir dans les médias occidentaux ces dernières années sur l'Andrie. Et puis enfin, Corentin Léotard, qui a mis le site oulala.org, et qui essaye de donner un regard un peu plus hongrois, en langue française, de ce qui se passe actuellement. Donc d'abord, Jean-Arnaud Derenz, c'est de faire une présentation de 15-20 minutes sur cette thématique-là. Oui, alors bon, merci, merci Vincent, et merci à l'Institut, bien sûr, de permettre ce débat. Bon, je vais rapidement présenter cette expérience particulière du courrier des Balkans, puis essayer d'entrer un petit peu dans cette thématique du regard, des regards croisés qui peuvent être portés sur des situations différentes. Alors, le courrier des Balkans, c'est un site internet d'information, pour le coup, pour le coup, je tiens à le souvenir auprès de mes chers collègues, François Bonnet, ou Agnès Rousseau, ou Naya Schneiderman, c'est vrai que le courrier des Balkans est le plus vieux pur-player francophone, puisque ce site internet existe depuis 1998, donc il vous demanderait un petit peu de respect. Oh, pour les anciens. Voilà, alors, du coup, du coup, je voudrais partir de ce point-là. Pourquoi est-ce qu'en 1998, on a créé un site internet d'information sur les Balkans ? Du point de vue de l'information et du support du média web, en 1998, on est au siècle dernier, c'est un truisme, mais c'est important de le rappeler, on est en tout cas à une époque où les possibilités techniques, la pénétration et les usages d'internet étaient radicalement différentes de ce qu'ils sont aujourd'hui. On vient de fêter, là, nos 15 ans, justement, ce qui était l'occasion de retrouver pas mal de monde, d'organiser une série d'événements, et plusieurs personnes ont dit, mais au départ, le courrier des Balkans, c'était papier, la collègue de France Inter ou d'autres, je disais, mais non, 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 ça m'a toujours été sur internet. Et en réfléchissant, il s'est avéré qu'en fait, ces collègues, je ne vais pas les citer, à l'époque, se faisaient imprimer les pages du courrier des Balkans par leurs assistants ou leurs assistantes, il y avait donc un usage papier, un mode de lecture papier de ce qui était pourtant déjà un site internet. C'est pour dire à quel point le contexte était radicalement différent. Quand on a créé le courrier des Balkans, il y avait deux idées. La première idée, c'était d'informer, de la meilleure manière possible, de mieux informer le public francophone sur cette région. L'autre aspect était de créer un, ce que l'on a décidé d'appeler un outil de solidarité professionnelle avec ce que l'on appelait à l'époque les médias indépendants. Alors, mieux informer, ça passait d'ailleurs par des partenariats très forts, culturels, qui ont été à l'origine du courrier avec une série de médias de qualité. Ce que l'on appelait ces médias indépendants, ça voulait tout simplement dire à l'époque des médias qui étaient en rupture, en résistance par rapport au pouvoir nationaliste qui était alors dominant dans la plupart des pays de la région, dans la totalité. Ces médias indépendants menaient donc un combat citoyen, très important, à l'époque qu'ils bénéficiaient pour le coup de certains soutiens internationaux qui leur permettaient d'exister, de faire un travail souvent de qualité et notre idée, c'était de rendre compte de ce qu'ils disaient. Donc c'était au départ beaucoup de traductions de la presse indépendante. Le courrier des Balkans avait initialement un aspect de courrier international spécialisé sur une zone. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé parce que, de deux façons. D'une part, la notion de médias indépendants, qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire aujourd'hui ? Assurément, plus du tout la même chose qu'il y a 15 ans. Ces pouvoirs autoritaires nationalistes ne sont plus là, en tout cas plus sous la forme qu'ils connaissaient à l'époque dans la région. Mais du coup, les médias indépendants ne sont plus là non plus. Je veux dire, il y a d'autres problèmes. Ce qui limite la liberté de la presse aujourd'hui dans les Balkans, ce ne sont plus des pouvoirs autoritaires, mais ce sont de toute autre logique, qui sont avant tout celles du marché. Le phénomène qui caractérise les Balkans, c'est finalement une sorte de normalisation, de normalisation, je dirais, par le bas. Normalisation par le bas, avec une dépolitisation de la presse, qui se concentre sur le divertissement, du peuple, des scandales, ou ce genre de choses que l'on trouve dans à peu près tous les pays d'Europe, de la Hongrie à l'Italie, en passant par la France et beaucoup d'autres. Et puis, d'autre part, un poids sans cesse plus grand de pouvoirs beaucoup plus difficiles à cerner, peut-être d'autant plus dangereux, que des régimes autoritaires, à savoir des pouvoirs financiers, économico-financiers, qui s'achètent des médias, qui les contrôlent, avec des phénomènes induits qui sont ceux de l'autocensure, qui sont plus présents que jamais, beaucoup plus présents paradoxalement qu'il y a 15 ans. Je vais dire qu'il y a 15 ans, les choses étaient relativement simples. Le monde était relativement simple, vu les Balkans. C'était un peu un monde en noir et blanc. On était avec le régime, on était contre. Alors, être contre un régime mauvais ne suffit pas pour faire du bon journalisme. Néanmoins, c'est important d'avoir de la position à partir de laquelle on produit de l'information. Si on a une position de rupture, on s'offre la possibilité d'apporter, d'ouvrir des questionnements. Ça ne veut pas dire que, automatiquement, par une sorte de coup de baguette magique, on va devenir un bon journaliste ou un bon média. Mais on a en tout cas une position qui permet de développer une approche critique. Aujourd'hui, ce monde en noir et blanc n'existe plus. On est dans un monde, je dirais, gris, où les enjeux se posent de manière bien différente avec ces phénomènes comme celui de l'autocensure. Alors, d'un point de vue, d'un point de vue pour nous qui produisons de l'information en français sur cette région, comment les choses se passent ? S'il y a, pour raconter quelques... pour mettre en lumière quelques points, il y a par exemple une question qui m'amuse toujours énormément, c'est depuis 15 ans, même depuis plus longtemps en réalité, à peu près tous les 6 mois, il y a des gens qui doctement m'expliquent que les Balkans se finissent, ça n'intéresse plus personne. À des premiers mois, à m'avoir dit ça, je ne vais pas le citer, c'est le rédacteur en chef d'un hebdomadaire français qui m'avait dit ça en février 98, à peu près deux semaines avant la première apparition publique de la guerrilla albanaise au Kosovo. Et effectivement, selon lui, les Balkans, c'était fini. Donc maintenant, chaque fois qu'on me dit les Balkans, c'est fini, je me dépêche de faire mon sac et de repartir parce que j'ai en quelque sorte la conviction qu'immanquablement, une nouvelle crise majeure va se produire dans les semaines qui viennent. Donc non, les Balkans, c'est pas fini, mais pour le courrier des Balkans, on a cette nécessité d'avoir un double positionnement qui est finalement une double opportunité, c'est un petit peu gagnant-gagnant. Quand une crise majeure arrive et quand les Balkans refont la lune de l'actualité mondiale, on essaie généralement de ne pas être trop mauvais et on y réussit le plus souvent. J'ai envie de dire que le dernier, pour Open News, et presque le premier qu'on a loupé, c'était la nouvelle oracle Rome de Mitrovica, la jeune Lianarda Ibrahim, sur laquelle on a été très loin. Mais généralement, on ne loupe pas ce genre de choses. On ne loupe pas en tout cas aucune des crises majeures. Et puis sinon, quand les Balkans ne font plus la lune de l'actualité francophone ou internationale, justement, on est là, prêts à répondre aux besoins d'information de gens qui continuent à vouloir lire, entendre, écouter des choses sur la région. Dans le même temps, notre manière de traiter l'information a aussi forcément changé. nous continuons à avoir des partenariats forts avec les médias indépendants qui sont les médias de qualité avec lesquels nous avons un partenariat de langue de purée, de langue à l'aime, avec qui nous continuons à travailler, soit en traduisant leurs articles, soit de plus en plus en produisant ensemble des reportages, des enquêtes ou des contenus d'une manière générale. Mais aussi, de plus en plus, puisque la presse devient de plus en plus mauvaise dans la région, nous faisons un travail direct d'enquête, de reportage avec une part de production propre qui a considérablement augmenté et qui continuera à augmenter avec une situation qui était qu'au départ le courrier des Balkans traduisait la presse des Balkans et aujourd'hui, de plus en plus souvent, le courrier des Balkans est traduit dans les Balkans. Alors, je ne vais pas dire que la machine s'est renversée, je dirais plutôt qu'on est passé à un stade d'interaction et de partenariat avec des collègues qui essaient de développer malgré tout une information de qualité. Alors ça, ça veut dire traiter par exemple des sujets dont la presse des Balkans et la presse occidentale également ne parlent pas très peu. J'ai envie de citer juste un exemple dans les papiers tout récents que nous avons sur les migrants qui traversent la région des Balkans qui arrivent en Europe occidentale. il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de gens venus de l'Asie du Proche-Orient ou d'ailleurs qui gagnent l'Europe occidentale via les Balkans que via la Méditerranée, la Anté-Douza ou ce genre de choses que l'on connaît. Donc nous avons produit depuis un an beaucoup de reportages sur le sujet. Alors on l'a fait et ça je tiens à le souvenir on l'a fait l'an dernier une grande série en partenariat avec Mediapart puisqu'on pense aussi que le projet des Balkans peut jouer ce rôle où on a une compétence et un réseau de correspondance sur la région donc c'est je pense un intérêt partagé de développer des coproductions que nous avons fait à plusieurs reprises avec Mediapart et avec d'autres également et notamment sur cette question des migrants qui traversent les Balkans pour gagner l'Union Européenne d'ailleurs souvent ils essayent de passer via la Hongrie. Là ça c'est un reportage qu'on fait deux de nos correspondants à Mediapart il y a quelques jours c'est une série de portraits de rencontres avec des gens un petit peu du monde entier qui se retrouvent en Serbie notamment des Syriens mais pas seulement. Alors pour revenir au centre enfin au sujet de cette table ronde quel est ce regard porté sur les Balkans aujourd'hui dans les médias français ? Je crois qu'il y a une situation qui est assez étonnante. Cette situation étonnante elle est liée à la place particulière qu'occupent les Balkans non seulement dans les discours politiques mais aussi dans l'imaginaire européen et tout particulièrement occidental. Pour nous parler des Balkans c'est une évidence c'est tout simplement une évidence parce que les Balkans c'est le cœur de l'Europe. je ne sais pas s'il y a un centre de l'Europe il y en a sûrement plusieurs mais en tout cas les Balkans sont eux aussi au centre de cette réalité continentale. Tous les pays des Balkans sont soit déjà membres de l'Union Européenne soit doivent en théorie le devenir. Il y a donc une évidence naturelle à parler des Balkans en sachant que ces Balkans ont toujours dans les imaginaires politiques désigné une sorte d'autre de l'Europe un autre plutôt menaçant plutôt dangereux le mot même de Balkan n'est absolument pas un terme neutre c'est un terme très polémique le mot de Balkan il apparaît dans son usage actuel dans son acception actuelle il apparaît au 19ème siècle pour désigner une sorte d'anti-Europe il y aurait une Europe naturellement moderne démocratique progressiste vouant au progrès non seulement politique mais aussi technologique et puis son envers qui serait les Balkans et ce regard qui a été analysé par beaucoup d'auteurs continue très largement de marquer les perceptions des Balkans je vais prendre un exemple sur toutes ces difficultés de positionnement des Balkans il y a dans les pays des Balkans eux-mêmes une tentation permanente chez certains de dire nous ne sommes pas les Balkans et de désigner le voisin comme étant Balkanique c'est des projections politiques intégrées dans les sociétés des Balkans elles-mêmes et dans le regard extérieur cette tendance est très forte je vais prendre un seul exemple pour le coup qui est celui de la Grèce nous nous pouvons la Grèce parce que bien évidemment la Grèce fait partie de cet ensemble par son histoire par sa géographie fait partie de cet ensemble que nous appelons les Balkans mais si l'on prend le regard porté dans beaucoup de médias occidentaux ces dernières années la Grèce aurait connu d'étranges glissements de terrain d'étranges déplacements géographiques durant 25 ans grâce à l'action bénéfique des fonds européens et des multiples programmes développés la Grèce serait dirigée se serait rapprochée je ne sais pas de la Scandinavie ou de quelque autre région d'Europe pour brusquement à cause de l'action conjuguée de ces forces néfastes que sont le PASOC et la nouvelle démocratie faire un retour en arrière et redescendre dans les Balkans et il y a eu beaucoup d'articles très sérieux qui parlaient du retour de la Grèce dans les Balkans c'est assez étrange qu'une vie comme ça s'en a et revienne c'est un phénomène géographique tout à fait inédit et c'est en tout cas très souvent de la sorte que les choses ont été présentées pour le coup j'ai un petit peu tilté sur certains propos qui étaient tenus même ici hier on disait que la Hongrie se balkanisait que la Hongrie se rapprochait des Balkans alors qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher des Balkans la Hongrie a priori a toujours été considérée comme le voisin septentrionnel des Balkans je ne pense pas que sa position géographique ait changé on est donc dans une géographie des perceptions qui est une géographie profondément structurée par un imaginaire qui finalement est un imaginaire de nature coloniale un imaginaire où il y a l'Europe prospère l'Europe développée et puis on prend les choses clairement les sauvages et ce regard continue très largement de marquer de structurer la vision que beaucoup de journalistes ont des situations balkaniques sur les 10-15 dernières années enfin en tout cas depuis qu'il n'y a plus de conflit armé majeur l'analyse politique qui est souvent proposée dans les journaux occidentaux des différents acteurs politiques des Balkans se résume à une typologie très simple il y a les nationalistes et les pro-européens alors après on peut raffiner il y a les nationalistes modérés les nationalistes radicaux ce qu'il est supposé qu'il doit aussi y avoir des pro-européens modérés des pro-européens radicaux je ne sais pas des gens prêts à étrangler toute la première personne venue dans la dernière étoilée c'est à ce genre de caractéristiques que se limite tout regard porté sur les diversités des acteurs politiques mais aussi surtout les enjeux politiques sociaux qui traversent les sociétés balkaniques ce regard est un regard totalement téléologique puisqu'il suppose que les sociétés des balkans doivent partir du point où elles se trouvent qui est un point de sauvagerie extrême pour arriver à l'horizon radieux de l'intégration européenne garantie promesse absolue de prospérité de liberté de démocratie comme tout le monde peut le constater aussi bien ici qu'en Grèce la voie est donc tracée et les journalistes comme les diplomates du reste se positionnent très souvent prennent la position de sorte d'examinateurs qui vont constater ou pas les progrès au moins ceux effectués dans le discours des acteurs balkaniques ce qui veut dire que l'on arrive à des situations assez amusantes bien sûr une des situations les plus amusantes ces deux dernières années c'est celle de la Serbie où on a un gouvernement formé depuis mai 2012 par d'anciens brigands nationalistes des années 90 mais ces brigands nationalistes issus de différentes formations qui ont dominé les années 90 ont décidé de se rallier à la perspective européenne je pense que le vrai débat la vraie réflexion c'est pourquoi pourquoi des gens qui ont appelé à la guerre qui ont appelé à exaucer les journalistes occidentaux jusqu'il y a encore 12 ans sont brusquement devenus des pro-européens chacun peut changer de conviction c'est tout à fait naturel on peut aussi penser que ces changements de conviction s'expliquent par des contextes politiques et des stratégies d'intérêt qui sont légitimes il n'y a pas de jugement de valeur apportée mais il faudrait être décrypté ces stratégies or au lieu de cela très souvent le regard de la presse se contente d'enregistrer des progrès rhétoriques en disant ah un tel certes autrefois tenait des discours tout à fait critiquables mais aujourd'hui ce qu'il dit sonne tellement bien à nos oreilles que tout va bien pour le coup il y a d'ailleurs un alignement assez étrange entre mettons les TD les rapports diplomatiques que font les ambassades de tous les pays occidentaux et les articles d'analyse qui sont produits sur la région où tout le débat politique se limite à cette sorte d'examen permanent de savoir si oui ou non on devient on reprend cette rhétorique européenne ce qui permet aussi d'escamoter les débats qui traversent les sociétés et les enjeux qui se posent dans ces sociétés je vais prendre un autre exemple qui est celui du Kosovo où là il y a différentes forces politiques qui ont compris qui ont intégré le fait que leur pays n'avait qu'une souveraineté très théorique très factice et ces dirigeants politiques quel que soit leur pédigré leur background ces dirigeants savent tous puisque pour s'en sortir dans ce contexte particulier d'un pays qui est toujours sous tutelle internationale et bien il faut très classiquement tenir le discours qui plaît à la tutelle donc peu importe que vous mettiez de l'argent comme un cochon tous les jours dans les poches il faut savoir tenir les éléments de langage sur la lutte contre la corruption qui est une priorité si vous tenez ce discours là vous êtes tout à fait quelqu'un de respectable qu'après vous fassiez autre chose ça on va pas rentrer dans le détail des choses ça serait pinailler le tout c'est que le discours soit cohérent de cela tout le monde s'accommode à commencer par les diplomates ou les fonctionnaires de ces différentes missions par contre quiconque vient critiquer le cadre proposé devient un encarlement un dangereux radical un nationaliste un extrémiste cette vision qui consiste non pas à analyser des situations mais à apporter des jugements de valeur à étiqueter des acteurs politiques pour escamoter les débats de fond c'est trop souvent le regard qui est porté sur les balcans et qui continue malheureusement d'influencer très largement le regard que l'on retrouve dans les médias occidentaux alors nous au courrier des balcans qu'est-ce que l'on essaie de faire on essaie avant tout de trouver de faire parler des acteurs journalistes ou autres pour le coup de ces régions sans craindre parfois de donner la parole à des gens avec qui on ne va pas forcément être d'accord le courrier des balcans historiquement a aussi joué ce rôle d'un lieu de débat en faisant entendre des points de vue des analyses qui ne sont pas forcément toutes dans le même sens l'équipe du courrier des balcans pour le rappeler c'est aujourd'hui une trentaine de collaborateurs principalement des journalistes balkaniques donc il y a des serbes des cannais des bosniens des croates des macédoniens des bulgares et d'autres naturellement les points de vue des uns et des autres ne vont pas être les mêmes au départ en même temps il n'y a jamais eu ça je peux vous l'assurer il n'y a jamais eu de problème au sein des équipes du courrier des balcans liées à mettons l'origine nationale des uns ou des autres et le courrier des balcans a toujours réussi même sur les sujets on va dire les plus sensibles non pas à être neutre ça ça ne devrait absolument rien dire c'est tout c'est la neutralité de la presse ça n'existe pas Dieu merci mais à faire entendre la diversité des points de vue et c'est ça notre engagement depuis le départ pour le coup là je reviens un petit peu sur l'histoire du courrier on est né à l'automne 98 et on a bénéficié d'un timing assez favorable puisque 6 mois après le début après le lancement du site au moment où on commençait donc à monter un petit peu en puissance a éclaté la guerre du printemps 99 les bombardements de l'automne où le courrier des Balkans a dû passer son grand test son grand examen et les textes que nous produisions que nous traduisions que nous diffusions exprimait cette diversité des points de vue et le courrier des Balkans a acquis sa première réputation dans le public francophone en étendue par des gens qui pour des raisons x ou y étaient tout à fait hostiles au bombardement ou tout à fait favorables au bombardement mais les uns comme les autres pensaient que le courrier des Balkans était nécessaire parce qu'il faisait entendre cette diversité de points de vue aujourd'hui dans le travail que nous faisons nous ouvrons beaucoup de questions qui sont souvent très polémiques par exemple pour nous la question de l'éventuelle unification nationale albanaise n'est pas un tabou ça ne veut pas dire qu'on est pour ça serait absurde c'est pas notre rôle c'est pas notre place mais ouvrir ce débat sans tabou et sans dire que quiconque ose poser la question est un dangereux extrémiste ça ça nous semble très important de même nous avons aujourd'hui beaucoup de réflexions sur ce que signifie l'intégration européenne c'est un thème qui est très 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 présent alors ça c'est aussi peut-être une nouvelle génération de journalistes d'intellectuels de méditants qui apparaissent dans les Balkans qui posent des questions qui n'étaient bien sûr tout simplement pas possibles d'envisager il y a 10 ans parce que la situation a changé et de nouveaux médias avec lesquels nous travaillons je pense notamment au débat très riche qui existe sur ces sujets en Croatie qui est le dernier membre de l'Union européenne mais aussi celui où il y a probablement le débat le plus riche sur ce que signifie vraiment ce que peut apporter l'intégration européenne alors en sachant que bien évidemment on ne passe pas d'un monde ancien à un monde nouveau par exemple la semaine dernière en Croatie il y a eu un référendum contre le mariage gay là c'est clairement la vieille droite nationaliste croate qui a repris un argument mais si on prend le nombre de gens qui ont voté pour cette loi par rapport à la participation on arrive à peu près à 15% donc dire qu'il y a 15% de croates qui sont toujours des réactionnaires fiéflés bon c'est fâcheux enfin je pense qu'il y a beaucoup de pays dans le monde il y a malheureusement plus de 15% de nos fiéflés réactionnaires donc on n'est pas dans quelque chose d'extraordinaire par contre même s'il y a toujours ce type de débat je dirais qui relève d'un ancien monde il y a d'autres débats nouveaux où il ne s'agit plus d'être contre l'intégration européenne par exemple pour des raisons nationalistes mais de critiquer de poser des questions sur ce que peut signifier l'intégration européenne ce qu'elle peut apporter réellement tant du point de vue des libertés individuelles que des types de développement économique et là-dessus le courrier des Balkans on essaye d'apporter une information en construisant toujours cette logique de partenariat alors pour le coup c'est bien sûr pas en Croatie des médias mainstream disons ça sera plutôt des sites internet d'information qui essaient de porter ce débat donc le courrier des Balkans essaye de répercuter ces débats mais pour le coup et je vais conclure là-dessus pour le coup ce que nous pensons c'est que les Balkans à supposer qu'ils aient jamais existé n'existent plus n'est plus du tout parce que les débats qui agitent des Balkans sont des débats qui sont tout simplement des débats européens et les problèmes qui se posent aujourd'hui à la Croatie à la Grèce à l'Italie à la Hongrie mais également aux pays candidats qui jouent moins avancés dans le processus que ce soit la Serbie l'Albanie le Kosovo ou d'autres sont fondamentalement les mêmes types de débats et donc pour nous notre rôle je dirais de médias citoyens c'est d'essayer d'ouvrir des ponts entre les débats qui peuvent existir dans les sociétés des Balkans et les opinions francophones voilà c'est ça qu'on essaie de faire depuis 15 ans et on pense qu'on a encore pas mal de boulots de vente Merci 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 à Jean-Arnaud Behrens du Courrier des Balkans et maintenant je donne la parole à Attila Monde qui va qui va nous parler de ce que racont les médias occidentaux sera en l'échec d'échec Merci. Mit is jelent Magyarországon mind az, amit a nyugati sajtóban lehet Magyarországról olvasni, és hogy hogyan zajlik mindannak a bemutatása a magyar sajtóban, vagy a magyar médiában mindannak, amit a nyugati sajtóban az országról írnak. És egy rövid történettel kezdeném, ez pár héttel ezelőtt esett meg, az átlátszó, tehát az az Oktimozó portál, amely számára én is dolgozom, megjelenthetett egy e-mailt, tehát ez egyfajta leak volt, magyar leaks, megjelenthetett egy e-mailt, amit az egyik legnagyobb jobboldali napilag, rüsszeli tudósítója írt, tehát egy magyar újságíró írt, a Budapestre akreditált külföldi tudósítóknak, ebben franciák, németek, vitek, kanadaiak, nagyon sokféle újságíró volt, jók, rosszak, Magyarországhoz értőek, vagy kevésbé értőek, tehát ez egy óriási lista volt, és ebben hát válogatott káromkodásukat használ a külföldi tudósítókkal szemben, egyet ezek közül tényleg, ami talán még itt elmegy, idéznék, tehát gyakorlatilag segtejeknek nevezte a Magyarországgal akreditált külföldi tudósítókat, és egy gyanászkodó e-mailben vádolta meg őket azzal, hogy kizárólag elfogult tudósításokat küldenek Magyarországgal kapcsolatban az újságjaiknak, elfogultak a jobboldali kormányjal negatív értelemben, és elfogultak, mert hogy milyen olyan baloldaliak, liberálisok, kommunisták, tehát elfogultak pozitív értelemben a baloldallal, tehát a baloldal bűneit kicsinyítik, a jobboldalból pedig nácit csinálnak, de gyakorlatilag ez volt a rövid mondani valója ennek a tudósítónak, és ezt a történetet csak azért mondom el, mert ez jelzi, hogy milyen szenvedélyek dúlnak mindazzal kapcsolatban, ami Magyarországgal kapcsolatban a külföldi médiában megjelenik, és ezzel a tudósítva aztán utána az egyik mérsékelten jobboldali heti lap címlakján szerepelt egy interjúban még tovább fűzte ezeket az oldalatokat, tehát nagy nyilvánosságot kapott mindaz, amik ő gondol a Magyarországgal megjelenő külföldi tudósításokkal kapcsolatban. De egyébként az, amit ő ebben az e-mailben leírt, arról nagyon gyakran beszámolnak a Magyarországra akkreditált külföldi tudósítók, tehát, hogy szenvedélyekkel, átfűtött, hogy sokszor gyalászkodó leveleket kapnak azzal kapcsolatban, amit írnak. Tehát egyfajta gyűlöletorgia jelenik meg ezekben a levelekben sokszor, és ez azt jelzi, hogy az, ami Magyarországgal kapcsolatban a külföldi sajtóban megjelenik, az Magyarországon felnagyítva sokkal fontosabbnak látszik, mint az szerintem valójában a valóságban kisebb fontosága annak, mint hogy Magyarországon ezt kezelik. Tehát a Magyarországon megjelenő külföldi cikkek nagyon gyakran Magyarországon, a magyar sajtóban főcímmel ellátott hírecké válnak. Tehát az, ami mondjuk egy külföldi sajtótermékben egy 16. oldalon megjelent kis írás, az a magyar napi lapokon, vagy a Magyar Internetes sajtótermékekben nagyon sokszor címlapossá válik. Valójában a nyugati sajtó, és ez nagyon gyakran elhangzik ebben az összetügyésben így, hogy a nyugati sajtó nagybetűvel az egyfajta politikai aktorként szerepel a magyar médiában. A mai magyar politikai helyzetben mindaz, amit a nyugati sajtó írt, az egyfajta tömtként kezeli nagyon sok magyar sajtótermény, így, hogy a nyugati sajtó ezt írta, vagy azt írta Magyarországról, és nagyon sokszor azt sugalják, hogy a nyugati sajtó valójában az Orbán kormány külföldi ellenzékeként működik. És ugye ez mennyire fontos Magyarországon, mint az, amit a nyugati sajtó leír. Nem olyan régen az egyik frissen indult hírportál egy vitásorozatot kezdeményezett erről, hogy mennyire elfogult a nyugati sajtó ismét nagyvetűvel Magyarországgal kapcsolatban, mennyire igazak azok a vállak, hogy a jelenlegi kormány egyfajta csendes ellenzékeként, politikai aktorként működik a nyugati sajtó. És ebben a vitában én is résztetek, engem is megkérdeztek, és most prögtön összefogolom, én mit gondolok erről. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar percepcióval ellentétben nincsen olyan, hogy nyugati sajtó valójában. Tehát az, amit a magyar sajtóban nyugati sajtóként megjelenik, az nem létezik. Ez szerintem egy magyar eszmei teálmám, vagy a magyar eszmei torszület, ahogy ebben a cikben írtam. Hiszen vannak nemzetközi lapok, osztrákok, németek, franciák, spanyolok, és ezek között persze vannak jobbak, rosszabbak, inkább baloldaliak, inkább jobboldaliak. Az újságírók között vannak a magyarországi helyzethez, vagy a balkáni, vagy a kelet-európai helyzethez jobban értők, vannak kevésbé hozzáértők. Van, akik értelmezik azt a kontextusra, amiben az események zajlanak, vannak akik nem értelmezik, vagy a saját országuk politikai konfliktusaira vetítik rá mindazt, ami Magyarországon történik. De ugyanúgy, és ezt jutom ebben a cikkben, a magyar külpolitikai újságírók és osztályozhatók ez szerint. Tehát mindaz, ami Magyarországon megjelenik, nemzetközi hírek gyanált, vagy nemzetközi hírek rovatban, azok között is vannak jók és rosszabbak. Vannak olyanok, akik a magyar külpolitikai analógiájára értelmezik, mint azt, amit például Franciaországon történik. És van, akik meg nem is abban a kontextusban, amit ott kell előbb tudni. Ebben a cikkben azt értem, hogy szerintem a nyugati sajtó nevű eszmei torszülöttnek két szülője van. Az egyik a magyar kiseb rendőségi komplexus, a másik pedig a terhelt magyar múlt. Tehát szerintem a nyugati sajtó, mint eszmei preállnány, ez valójában a kommunizmusban született meg. Ezt a kommunista diktatúra használta nagy-nagy előszeretettel az 50-es évektől kezdve. És mindig valamilyen célt szolgált, vagy azt a célt szolgált, hogy bemutassa azt, hogy Magyarország kommunista politikája mennyire helyes általában ezt a célt szolgálta. Egyrészt azért, mert a nyugati világ Magyarországot támadja és a magyar kommunizmus megszüntetésére szövetkezik. Tehát védekeznünk kell ellene islám ilyenkor az a nyugati sajtó. Aztán a 80-as években fordult a kocka, akkor a nyugati sajtó szerepe éppen az volt, hogy a piacosító, liberalizáló, kárdállrendszer reformjait támogassa, igazolja. Tehát ugye a nyugati sajtó akkor ezt a szerepet szolgálta. Tehát van egy ilyen terhelt magyar múl része. És az éves, amilyen szerintem pedig ez a fajta kisebredműségi komplexus, aminek nagyon messzire vezető gyökejei vannak, részben évszázadokra visszanyúlik. Tehát a nyugattal szembeni magyar kisebredműségi komplexus. A 20. században aztán ez sok-sok vihar tovább terhelte. És ezért valószínűleg hosszú távon is fönnmarad szerintem, mert a nyugati sajtó nevű kreálmány az mindig egyfajta vagy ellenség, vagy barát lesz. És mindig a magyar kultúrával adódóan mindig valamiféle tömként kezelik majd a politika, kezeli a sajtó. Tehát én azt jósolom, hogy ez a kreálmány fönnmarad. És valóban, tehát a személyes tapasztalataimmal befejezve, én gyakorlatilag 2010 óta kerültem bele a nevzetközi sajtó áramába, a magyar médiatörvény miatti szerepvállalásom miatt. És valóban nekem is az a tapasztalatom, hogy nagyon sokfajta újságíró van, és valóban nagyon sokszor nagyon nehéz szót érteni külföldi újságírókkal azért, mert nem mindig értük pontosan a magyar helyzetet, és sokszor nagyon messziről kell kezdeni. De ezt szerintem el kell fogadnunk, Magyarország nem a világ közepben, mint az, ami Magyarországon történik, az fontos vagy kevésbé fontos. Nekünk nagyon fontos azoknak, akik ideérkeznek, azoknak épp annyira fontos, amennyi időre ideérkeznek. Van, aki évek óta itt van, van, aki évtizedek óta, van, aki éppen csak egy hétvégére érkezik, tehát ezt el kell fogadnunk. És akkor mögöttem látszik ez a karikatúra, amit csak azért tettem ide, mert 2012-ben, pont amikor ez a karikatúra megjelent, akkor a France Enter nevű rádióállalás, aztán déli híradójában, déli híradójában hívtak föl, hogy élőben nyilatkozzak a magyar alkotmány, vagy az új magyar alaptörvény elfogadásáról, ami nagy európai visszhangot váltott ki, és tényleg csak ezt tudtam, hogy ez lesz a téma, hogy a magyar alaptörvényről kell nyilatkozni, és a France Enter déli műsorvezetője azzal kezdte a kérdést, hogy láttam-e a Le Monde karikatúráját, amiben Orbán Viktor náci vezérként van bemutatva, és valaha kérdéssel úgy hangzott, hogy Budapest most már a fasizálódás útjára lépette, és valóban igaz el, hogy Budapest-Brun, tehát ugye barna egyenruhában masíroznak emberek Budapest utcány, és hát igen, kellett egy nagy levegőt vennem, hogy túlván tudom, hogy kb. 2,5 percen van arra, hogy a komplex magyarországi helyzetet, a France Center hallgatói számára megvilágítsam, ezt valahogy megpróbáljam elmagyarázni. És én, aki valóban nem vagyok a jelenlegi magyar politikának a nagy híve, de folyamatosan abban a helyzetben találom magam külföldi megszólalások alkalmával, hogy Orbán Viktor-t kell védenem, különböző vállak ellen, amik közül a leges-legeső általában az antisemitizmus és a fasizálódó Magyarországról szól, de én ezzel együtt azt gondolom, hogy ezt magyar újságíróként, vagy magyar közéleti szerepelőként egyszerűen el kell fogadni, tehát el kell fogadni azt, hogy van bizonyos fokú tájékozatlanság, nem lehet mindenki a kurie, balkan vagy tudósítója, vagy nem lehet mindenki olyan tudósítója, aki itt van Budapesten évtizedek volt, és érti a magyar helyzetet. Nekünk ezzel együtt kell élni, és nem ellenségnek kell tekinteni a külföldi sajtót, vagy a külföldi újságírókat, hanem egy lehetőségnek arra, hogy egy közepes ország mindennapjairól a nagy közösség számára, a világnak közössége számára elmondjuk találni. Kézések. 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 qui va expliquer un peu ce qu'il essaye de faire avec ses collaborateurs autour du site internet en français sur l'anglais ou lalab.org Merci Je vais vous présenter lalab.org C'est difficile d'être pris au sérieux avec un appareil Je vais faire de mon mieux quand même C'est aussi difficile de parler après la journée de Vérins qui a un modèle de collègue de Balkan Lala aimerait bien ressembler au cours des Balkan évidemment, il n'y a pas de très bon avoir une force de frappe présenté rapidement le site Il a été créé en 2009 avec moi-même et deux collègues et stagiaires en journalisme ici à Budapest et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment difficile d'informations sur l'anglais qui nous fascinait donc là on sentait excellemment bien mais dans lequel on comptait rester et on s'est mis en tête de lancer notre propre blog notre journal site d'actu je ne sais pas comment on peut l'appeler ça Donc c'était en 2008 plutôt depuis on a 2000 articles 5000 commentaires on a quelques centaines de visiteurs unique par jour parce qu'on se considère être pas mal parce que bon voilà là on vit on prend que c'est pas cette préoccupation de cette passion de manque de foot forcément donc on ne représente pas des enjeux de pouvoir fantastiques mais par contre on s'est rendu compte aussi qu'on avait un un lectorat un lectorat de qualité assez influente par exemple on s'en rendu compte que beaucoup de journalistes en France suivaient notre site avant d'écrire un papier ou nous contactaient avant de venir en reportage ici donc voilà ça nous a poussé à continuer la première fois qu'on a été repris dans la presse française c'était Radio Internet dans Medapart donc on était heureux comme si on avait gagné la Coupe du Monde et depuis on a été repris régulièrement dans l'oppageur de français que ce soit les échos le Figaro le Monde l'Ebay et autres encore et donc voilà je disais qu'on a quelques centaines de visiteurs unique par jour la moitié se connecte depuis la Hongrie l'autre moitié se connecte et puis la France la Suisse et le Canada on s'adresse en particulier aux français qui essayent de comprendre la Hongrie et d'un autre côté aux bonnobrois qui sont francophones et qui sont curieux de savoir ce que les français ou les francophones peuvent dire de la Hongrie donc voilà notre site principal ça reste quand même les gens en France qui sont intéressés par la Hongrie qui voient passer dans la presse des articles ponctuellement et qui essaient d'en savoir plus notre raison d'être maintenant je dirais depuis deux ou trois ans qu'Europe a été arrivé au pouvoir c'est évidemment le sud de presse qui se pacifique parce qu'il y a cette expérience qui est quand même très originaire en Europe et aussi d'essayer de donner un ton un peu différent à ce qu'on peut dire en France quand je rentre en France les gens disent systématiquement l'Hongrie plus fasciste l'Hongrie plus fasciste l'Hongrie a été aussi à échapper aux milices d'extrême droite et du coup on se rend compte qu'il y avait un espèce des équipes d'information qui étaient dès qu'on parle de l'Hongrie c'est associé à l'extrême droite et il n'y a plus de place pour d'autres sujets dans les Balkans il y a plein de questions de société qui sont posées qui sont des questions également européennes qui sont les mêmes questions qui sont posées en France et en gros pour l'Hongrie c'est aussi similaire Agnès Rousseau parlait de la guerre par mandataire hier en Hongrie c'est un sujet qui est crucial les questions énergétiques environnementales l'Hongrie en train de faire le choix de plus de nucléaires de se diriger aussi vers la la réexploitation de ces vastes réserves de gaz de schiste c'est des questions qui sont très importantes mais je sais très bien que si je veux vendre un article dans la presse française il va falloir que je parle plutôt d'extrême droite plutôt que de parler de ces autres questions que je vais mentionner donc il y a voilà l'ASA c'est vraiment pas facile c'est un objectif vers lequel on essaie de temps mais je dis pas qu'on irait forcément d'arriver à avoir un ton une tonalité un peu différente et plus intermédiaire entre et de ne pas passer sous silence à la complexité du pays d'essayer de ne pas tomber dans des dans des schémas d'explications franco-français qui seraient trop pratiques et qui malheureusement ne permettent pas de comprendre la complexité du pays quand des journalistes viennent ici deux jours pour faire un reportage c'est souvent pas assez suffisant il y a eu des très bons reportages par exemple Thomas Cantalou de Mediapart qui était venu il y a deux ans et qui avait fait un super plus qui avait eu de bonnes choses mais globalement c'est vrai que les hongrois les français qui vivent ici les journalistes qui sont ici sont souvent souhaités du résultat qui est qui est souvent assez caricatural donc voilà on essaye avec notre petit moyen notre petit moyen en ce moment où là c'est c'est ça il y a absolument rien derrière on génère absolument plein argent j'ai du mal à appuyer le serveur en ce moment je vais faire un appel au don je suis secondé par des par des stagiaires qui viennent une partie de l'année d'une école française de journalisme de sens pour l'autre par des hongrois qui traduisent des articles par des hongrois à l'université ici en ce moment je suis plutôt assez isolé et pourtant la période qui va arriver la période électorale va être très intéressante la presse francophone va tomber à un bras raccourcis sur la hongrie les gens vont venir ils vont aller voir les articles j'espère qu'à ce moment là pour être suffisamment performant et trouver un ton qui permettra d'arriver à continuer à créer un pont entre la France et l'envie en essayant de passer outre les clichés sans évidemment passer sous silence et minimiser ce qui se passe en ce moment ici c'est à dire une montée du nationalisme qui évidemment ne faut pas m'illiger on va faire de mieux pour essayer de continuer à montrer d'autres facettes du pays je voulais encore quelques minutes donc on génère aucun argent donc on est 100% indépendant il n'y a aucun problème là-dessus c'est juste qu'on n'a aucune force de frappe il y a quand même quelque chose qui me j'écoutais il y a quelques jours sur France Inter un correspondant français en Italie et qui avoue que c'était en avoc que des fois il s'internisait de publier un jour un papier dans la presse française parce qu'il se disait finalement j'adore l'Italie et j'en assais que j'ai pas envie de tenir l'ommage du pays plus qu'il y a même aujourd'hui et moi je rencontre c'est un peu la même chose avec moi des fois je me dis est-ce qu'il faut vraiment sur-réagir dès que l'extra-droite parce que je parle d'extra-droite parce que dès que l'extra-droite bouge un pouce est-ce qu'il va falloir que j'envoie le papier alors que finalement est-ce que ce papier qui va être lu en France ou sur Oulala va apporter matière à réflexion aux lecteurs en France ou est-ce que ça a finalement conforté dans la vision des choses que Jean-Anne Odérance a expliqué tout à l'heure c'est-à-dire considérer que l'Europe centrale des Balkans c'est un espace qui est condamné au retour éternel des vieux démons un espace de barbarie tout simplement et je pense que voilà à réduire la Hongrie à ce seul thème du nationalisme en ce moment c'est déjà pas du tout citoyen parce que on est du tout en Europe et on est concerné par les mêmes choses les mêmes problématiques se posent d'un pays à l'autre c'est aussi une manière de tuer le débat parce que je parlais de l'expérience urbaine enfin j'ai évoqué un peu d'un seul avec l'expérience urbaine ici qui est on en pense qu'on en veut on ne la justifie pas du tout mais c'est quand même intéressant regarder ce qui se passe ici la remise en cause de l'indépendance de la banque centrale la taxation des banques des multinationales toute une série de mesures qui font du centre pour une partie de la population en France évidemment c'est que Orban ne fait la panne c'est que souvent défendre le pouvoir personnel etc mais ça serait bien de dépasser un peu le débat et de ne pas systématiquement tuer le débat en se disant Orban le dangereux nationaliste qui gouverne qui est antisémite qui gouverne avec l'extrême droite et ensuite en fédéral il fait ceci pour cela mais ce serait intéressant d'avoir vraiment des analyses de fond sur ce qui se passe ici en huit et sur cette expérience en banque qui est vraiment je trouve assez intéressante je pense que j'ai dit ce que je voulais dire quand je disais que des fois je vais pouvoir m'auto-censurer pour ne pas terminer l'image de plus qu'elle en a déjà j'en parle aussi je sais Hélène tu connais bien ça c'est vrai qu'il y a aussi une petite pression du gouvernement ici sur les journalistes ça va amuser Agnès Rousseau qui est qui est aux prises avec Bolloré c'est à notre niveau nous à notre petit niveau on pense à une petite pression aussi du gouvernement qui a mis en dans l'institut de sondage qui s'appelle Les Eupont qui a mis en place un site internet de monitoring de tout ce qui peut se dire et s'écrire dans la presse internationale sur la Marie qui s'appelle Fact Check ou Check Fact qui est présenté comme quelque chose de très neutre en fait c'est vrai que cet institut Les Eupont est très très proche du gouvernement et c'est un site qui recense toutes les conneries entre guillemets que les journalistes étrangers j'ose dire de la Marie donc c'est classifié par pays par journaliste par journal et il a une sorte de classement des journalistes les plus cons les plus mauvais par pays par journal c'est parfois justifié parce qu'il dit beaucoup de choses fausses sur certains points de la Marie parce que la situation complexe je n'en parle pas dessus mais c'est par exemple un journaliste de libération de la réaction de Paris qui dit le gouvernement nationaliste est une des eupontes fait intervenir son expert pour dire voilà pourquoi il est faux de dire que le gouvernement est nationaliste parce que ceci parce que cela mais c'est présenté d'une manière extrêmement neutre est factuelle et en fait ça n'est évidemment pas c'est mais voilà c'est dans une volonté de je pense pas d'intimider moi ce sera trop fort mais de mettre une petite pression sur la journaliste pour leur dire réfléchissez deux fois avant d'écrire ça vérifiez vraiment les infos est-ce que vous êtes vraiment sûr c'est un qui est je pense que je fais le tour et on passe aux questions il y a une expression magnifique qui est de ne pas tomber de l'autre côté du cheval et comme tu l'évoquais quand tu as été interviewé sur France Inter sur cette caricature de plantu dans le monde c'est ce que l'on vit très souvent quand on est français qu'on vit en vie depuis des années et qu'on rentre en France c'est comment arriver à expliquer la mondialise sans pour autant justifier l'injustifiable c'est quelque chose qui nous met très souvent dans une situation assez compliquée je vous propose qu'on prenne tout de suite des questions de la salle à moins que vous souhaitiez réagir à la suite des présentations des uns et des autres Hélène où est-ce qu'on a mis le micro baladeur il était rangé peut-être dans la rue le micro baladeur en fait ça marche ok pas vraiment pas vraiment une question que j'en aurais des tonnes c'est vraiment un sujet qui me concerne moi personnellement comme tu l'as dit Corentin je suis aussi journaliste correspondante basée à Budapest je me sens tout à fait concernée également par la pression entre les lignes du gouvernement ici et par l'image qu'on donne du pays à l'étranger mais deux petites choses d'une part il y a un autre facteur qui est l'intervention des éditeurs sur les papiers des journalistes j'en ai fait les frais à certains moments notamment je suis travaillée pour un journal canadien en anglais en publiant un article au sujet du renouveau de la culture juive qui s'est transformé en papier sur le retour de l'antisémitisme en anglais et là ça ne fait pas forcément plaisir voilà d'autre part il y a un deuxième facteur qui est du doigt qui est le manque absolu de communication du gouvernement hongrois des avis des journalistes quand on demande une interview avec la personne responsable avec un ministère on l'obtient jamais on a toujours une personne qui est la personne référente des contacts de la presse mais il est complètement impossible de pénétrer dans les arcades du pouvoir de voir ne serait-ce qu'un secrétaire pas toujours besoin de parler au ministre mais ce sont des domaines réservés auxquels les journalistes correspondants même s'ils parlent hongrois et connaissent bien le pays n'ont absolument pas accès et je pense que ça joue aussi à ce niveau-là moi j'ai été désolée par exemple dans un reportage long cours sur la situation du nucléaire en Europe centrale de me rendre compte qu'il n'y avait qu'en Hongrie qu'on nous a refusé l'interview avec le ministre ce qui s'appelle des questions énergétiques alors qu'on avait eu toutes les portes ouvertes à Prague à Bratislava et à Varsoie voilà est-ce qu'il y a d'autres questions à comment faire ? pour prolonger ça on peut demander à Attila comment expliquer ce phénomène que les officiels donc la question pour les traducteurs c'est que vous demandez à Attila d'expliquer ce phénomène qu'il n'y a pas de réponse de la part des autorités hongroises ou des journalistes étrangères oui je vous l'ai dit à Alain que bienvenue dans le club donc vous avez en tant que correspondant étranger basé à Budapest vous êtes probablement traité par le gouvernement comme j'ai expliqué tout à l'heure que vous faites partie d'une opposition imaginaire du gouvernement et quelle est l'explication à ça parce que la presse traditionnellement faisait partie du pouvoir dans une dictature la presse faisait partie du pouvoir communiste donc de la dictature communiste les journalistes la plupart des journalistes étaient membres du parti il y avait beaucoup de journalistes qui avaient une fonction dans la partie donc après 90 c'est difficile pour la classe politique de s'habituer à une nouvelle époque comme j'ai expliqué hier je pense que la Hongrie a fait demi-tour après 2010 donc la situation s'est détériorée donc tous les journalistes qui ne suivent pas l'avis du gouvernement est traitée comme opposition donc un acteur politique il y inclut les correspondants étrangers donc c'est pourquoi ils ne leur donnent pas des interviews comme ils ne leur donnent pas des interviews à des journalistes hongrois qui ne font pas partie de la presse loyale donc c'est une approche enfin autoritaire à mon avis vis-à-vis de la presse qui a une tradition une longue tradition dans Hongrie ça date bien sûr de la dictature communiste mais même avant la guerre dans la Hongrie était quasi-démocratie donc le pouvoir a toujours joué un rôle très important dans la presse et d'autres questions à mon avis C'est parti. 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 C'est parti.